Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle tablette que j'ai reçu, enfin une nouvelle tablette, un nouveau modèle de tablette parce que comme vous pouvez voir sur l'image il y en a trois en fait, mais c'est trois tablettes de la gamme d'EcoFun de XP-Pen qui est ici qui m'en a envoyé trois pour que je teste ça, en fait c'est la même, c'est juste qu'il y a différentes tailles il y a juste la petite qui ne gère pas l'inclinaison du stylet en fait alors c'est des tablettes sans écran, donc c'est vraiment pas mal comme type de produit parce que bon ça s'adresse évidemment pas à un public d'illustrateurs chevronnés mais pour l'entrée en matière et puis pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas trop de budget ou qui simplement s'en fichent d'avoir un écran sur une tablette c'est pas mal du tout, enfin il y a bien d'autres avantages d'ailleurs à avoir des tablettes sans écran donc bon je vais vous parler de ça en détail plus tard dans la vidéo, là je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes donc voilà, ça c'est le modèle XS, c'est le tout petit modèle donc quand vous l'achetez vous avez la tablette dedans qui est toute mignonne la marque de fabrique de la gamme d'EcoFun c'est d'avoir des tablettes qui sont colorées en fait donc là j'ai des turquoises mais vous avez plusieurs couleurs dans la gamme vous voyez il y a rouge, bleu, noir, ça la turquoise ils appellent ça vert et puis l'autre je ne sais plus ce que c'est mais bon voilà, il y a plusieurs couleurs quoi donc vous voyez la tablette est toute petite, alors il y a un film dessus de protection donc là je l'ai testé, j'ai laissé le film de protection dessus pour pouvoir l'enlever plus tard vous voyez la taille elle est toute petite, ça se connecte par USB-C sur l'essai alors vous avez à l'intérieur de la boîte ce qu'il faut pour la faire fonctionner donc vous avez un câble, donc ça c'est le câble qui va de l'USB vers l'USB-C donc on branche le USB-C sur la tablette ici, et le USB sur l'ordi et ici on a un stylet, alors le stylet c'est un stylet passif qui fonctionne sans batterie donc vous ne risquez pas de tomber un rate de batterie, ça c'est vraiment pas mal c'est un stylet qui, alors ils sont compatibles avec les autres tablettes de la gamme XP-Pen enfin moi j'ai une Innovator 16, c'est une tablette avec un écran de la même marque et les stylets sont interchangeables, celui-là fonctionne sur l'autre et celui de l'autre fonctionne sur celle-là donc c'est un stylet qui est franchement, bon il est sympa, il est plutôt pas mal, il remplit bien son office vous avez aussi dans la boîte plein, plein de mines de rechange, vous voyez donc ça les mines c'est au cas où si ça s'use, mais ça s'use très lentement et là franchement avec ça vous en avez pour plus d'une vie d'utilisation et il y a aussi donc un petit outil qui est celui-ci, voilà c'est une petite bague et ça, ça sert donc à retirer comme ça la mine usée et pour en mettre une nouvelle voilà, bon ça franchement les mines, moi je les use pas si rapidement que ça franchement ça dure vraiment extrêmement longtemps donc ça c'est pour la petite, on va ouvrir rapidement les deux autres pour vous montrer la taille des différentes tablettes, alors ça c'est la modèle S donc qui est aussi assez petite quand même, elle est vraiment très sympa voilà, donc ça c'est le modèle S, vous voyez par rapport à la XS elle est un peu plus grande, mais pas tant que ça finalement alors la différence, la principale différence entre la XS et la S c'est vraiment au niveau de la technologie, la XS gère pas l'inclinaison comme ça du stylet c'est à dire qu'elle va gérer les niveaux de pression il y a plein de niveaux de pression, c'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver sur les meilleures tablettes du marché c'est à dire qu'il y a 8192 niveaux de pression pareil au niveau de la résolution, c'est à dire le nombre de points qui va être repéré dans un petit espace alors c'est 5080 LPI et donc voilà, donc la S, elle gère l'inclinaison du stylet en plus de la XS et pour ce qui est de la L donc la tablette L, bon à l'intérieur il y a les mêmes éléments vous voyez, il y a le câble, le stylet, puis les mines de rechange bon là elle, elle est nettement plus grande en fait ça correspond à peu près à du A4 voilà donc là vous voyez, c'est quand même assez grand vous avez un espace très confortable pour pouvoir dessiner donc il faut savoir que moi pendant plus d'une décennie j'ai travaillé sur une tablette de cette taille là, sans écran j'ai changé il n'y a pas longtemps en fait il y a à peu près un an, j'ai changé pour une Innovator 16 donc une tablette avec écran donc je suis passé de ça à la tablette 15 pouces, enfin 16 pouces avec écran mais bon ça franchement c'est largement suffisant pour faire toutes les illustrations que vous voyez sur mon blog franchement je l'ai fait sur ce genre de truc là et là depuis que j'ai reçu celle-là en fait ce qui est sympa c'est que j'ai comme on peut brancher les deux en même temps en fait celle que j'ai là avec écran et celle-là ça me permet d'avoir celle avec écran pour faire mes grosses illustrations d'un côté et celle-là qui est constamment branchée en permanence en fait à côté de ma souris et à laquelle je peux accéder pour faire des petites choses en fait des petites retouches sans avoir à bouger ma grosse tablette dont je me sers vraiment pour l'illustration en fait donc ça pour le graphisme c'est pas mal ouais bon au niveau du tarif évidemment c'est carrément pas cher du tout c'est vraiment ce genre de produit là vous pouvez même l'acheter juste pour voir si ça va vous plaire vous n'allez pas faire une grosse perte je crois que c'est moins de 30 euros un truc comme ça c'est hyper transportable vous voyez c'est vraiment vous mettez ça dans un sac avec le câble et puis vous pouvez vous balader avec votre ordinateur portable et ça à côté et puis vous pouvez faire du graphisme un peu partout il faut savoir aussi qu'au niveau des pilotes moi j'ai rien eu à faire sur mon ordinateur parce qu'en fait j'avais déjà les pilotes d'une tablette XP-Pen donc c'est peut-être pour ça aussi mais sauf qu'en fait c'est pas pour ça parce que je l'ai aussi branché sur un autre ordinateur qui n'avait jamais eu de tablette auparavant et ça a été repéré directement tout s'est installé tout seul et ça a fonctionné directement du premier coup donc l'avantage de ce genre de tablette c'est que vous n'aurez pas d'emmerdes au niveau de l'installation et de la prise en main parce que c'est extrêmement simple c'est extrêmement simple à prendre en main voilà bon je vais vous montrer un peu ce que ça donne à l'usage maintenant et puis on se retrouve juste après voilà donc on va voir un peu ce que ça donne à l'usage cette tablette donc j'ai pris le modèle XS qui est ici vous voyez j'ai pris le modèle L donc bon on a juste à la brancher sur un câble USB comme je vous ai expliqué c'est immédiatement reconnu donc voilà le stylet vous voyez donc ça c'est le stylet des tablettes des coffins donc si vous voulez voir la comparaison avec le stylet des tablettes avec écran donc de la même marque vous voyez ça c'est dessus vous avez le stylet de ma Innovator 16 donc c'est à peu près le même gabarit ils sont interchangeables les deux fonctionnent vous voyez j'ai avec le stylet de la Innovator 16 ça fonctionne très bien et là c'est celui de la de la Deco Fun ça fonctionne très bien aussi voilà donc bon je garde mon clavier à portée de main pour pouvoir avoir mes raccords de clavier voilà donc au niveau de l'usage vous voyez c'est très classique c'est comme une tablette graphique sans écran normal donc il n'y a pas de raccourcis sur la tablette donc vous êtes obligé d'avoir votre clavier à côté de vous mais bon franchement c'est pas gênant quand on a l'habitude c'est très bien donc au niveau de la réactivité de la tablette c'est impeccable il n'y a rien à dire au niveau de la précision pareil c'est vraiment c'est quasiment la même chose que sur ma ma tablette haut de gamme Innovator 16 donc vous voyez c'est vraiment très instinctif le coup de ne pas voir l'écran et de dessiner comme ça à distance c'est une petite habitude à prendre mais quand on l'a franchement c'est enfin moi je ne vois pas de différence vraiment énorme de confort entre dessiner sur un écran et dessiner comme ça à distance c'est quand même assez similaire au niveau des sensations et de la précision qu'on peut avoir donc on a un raccourci là sur les boutons du stylet quand on appuie en haut on passe de la gomme au stylo donc là vous voyez par exemple j'ai un truc qui ne me plaît pas je passe sur la gomme je gomme je repasse au stylo et je redessine voilà donc ça permet de ne pas avoir à chaque fois à aller chercher ici dans les outils bon c'est pas grand chose vous me direz mais c'est toujours ça donc voilà pour la petite tablette ensuite pour ce qui est de la grande c'est exactement pareil donc toujours elle est très jolie pareil avec le même design fun de la déco fun voilà vous avez plus d'amplitude alors il faut savoir que sur les tablettes comme ça quand vous avez installé correctement les pilotes ce point correspond au point en haut à gauche de votre écran celui-là en bas à droite de votre écran etc donc ça c'est vraiment votre écran ce qui veut dire que quand vous avez une petite tablette vous bossez vachement avec des mouvements comme ça du poignet vous ne faites pas beaucoup d'amplitude de mouvement alors que si vous avez une grande forcément plus elle est grande plus vous bougez votre bras donc c'est vrai que vous avez un geste plus naturel on va dire avec une grande tablette parce que ça se rapproche plus du dessin sur la feuille de papier plus la tablette fait la taille de votre écran plus vous avez le geste proche de ce qu'on peut avoir en dessin traditionnel mais les petites tablettes ont quand même pas mal d'avantages en fait surtout si vous êtes habitué à ce type de taille c'est justement au niveau du geste c'est beaucoup plus simple en fait pour petit plus vous faites moins de gestes moi je trouve ça vraiment pas mal les petites tablettes en fait au niveau de la pression de la pression pour le trait ça marche très bien aussi vous voyez plus j'appuie fort plus le trait est épais plus j'appuie doucement plus le trait est petit donc bon la pression est nickel franchement c'est vraiment super bien aussi moi personnellement ce que je fais bon parce que je suis aussi équipé j'ai quand même une autre tablette donc si je devais en avoir qu'une je pense que je prendrais celle là parce qu'elle est la grande sur le long terme quand on fait du travail d'illustration et de dessin c'est quand même pas mal enfin l'intermédiaire elle me correspondra aussi parce que j'ai utilisé en fait une tablette de cette taille là pendant plus de 10 ans on va dire avant d'avoir ma tablette avec écran et ça me suffisait tout à fait pour faire toutes les illustrations que vous pouvez voir sur le blog j'en ai fait aussi beaucoup sur mon téléphone donc je suis habitué aux petites surfaces en fait après là ce que je fais depuis que j'ai celle là c'est que celle-ci reste branchée à côté de moi vu que les stylets sont dans celui-là je le range je n'utilise que le stylet de ma grosse tablette inovator 16 en fait quand j'utilise ma tablette vous voyez je suis obligé de la prendre d'ici et de la mettre là et j'ai mon clavier qui est derrière donc je l'allume je la mets et là bon après là j'ai les raccourcis claviers qui sont ici donc c'est vraiment bien donc voilà j'utilise ma tablette comme ça vous voyez quand je veux l'utiliser c'est quand même je suis obligé de prendre la tablette de m'installer et tout donc j'ai plus trop accès à mon clavier etc donc ce qui est pas mal avec la deuxième tablette là c'est qu'elle reste tout le temps là en renfort donc moi je bosse je bosse tranquille avec mon clavier et tout et si j'ai besoin de faire un petit truc souvent c'est par exemple la pose du une fois que mon dessin est terminé bon bah je pose mes textes je mets les bulles et tout ça et bon bah là c'est pas mal parce que du coup je peux bosser avec mon clavier tranquille sur d'autres logiciels et si j'ai besoin de faire un petit truc par exemple là j'ai besoin de faire la bulle et bien j'ai direct là j'ai une petite tablette et je peux faire ma petite bulle sans avoir à sortir l'artillerie lourde et à ressortir mon énorme tablette voilà c'est bon pour faire une bulle comme ça à la souris c'est quand même pas évident et puis ça gère pas à la pression donc on a pas la finesse des traits tout ça donc celle-là la petite je trouve qu'elle est pas mal pour débuter c'est idéal parce que c'est vraiment pas cher et puis on peut voir en fait si ça nous plaît ou pas on a je pense ce genre de truc on perd pas beaucoup d'argent si on se rend compte que c'est pas fait pour nous je crois qu'elle est à moins de 30 euros celle-là donc c'est vraiment que dalle donc elle sert je pense qu'elle est très utile pour les enfants pour les débutants et en tablette d'appoint comme ça pour quelqu'un qui est équipé avec du gros matériel professionnel si par contre pour tous ceux qui sont illustrateurs et qui veulent avoir une solution simple d'accès et avec un budget très très limité ça c'est vraiment nickel parce que vous avez zéro limite en fait c'est vraiment du matériel pro en fait voilà donc voilà pour ce que j'en pense de ces tablettes elles sont très bien rapport qualité-prix quasiment abattable et puis au niveau des différentes tailles voilà il y en a pour tous les profils voilà voilà vous savez tout allez en plus alors pour ce qui est de la compatibilité Android je vais vous faire une petite démo avec mon vieux Galaxy Note 2 que voici parce que j'utilise mon téléphone actuel pour filmer donc je vous garantis pas que ça sera super parce que je vais avoir une main pour tenir le téléphone et l'autre main pour vous montrer les manipulations donc bon je vais faire ce que je peux mais voilà donc on a le câble classique de la tablette qui est ici donc ça je vais le brancher sur la tablette voilà là on a le câble enfin le port USB classique qui se branche normalement sur l'ordinateur donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai un petit adaptateur qui me fait mini USB enfin micro USB vers vers USB donc je vais brancher ça là je vais tenter de brancher ça là voilà et cette fiche là je vais donc la mettre dans le port mini USB micro USB de mon téléphone voilà donc là en théorie en théorie vous allez avoir la tablette qui va être immédiatement reconnue par le téléphone on va la mettre là voilà donc vous voyez il y a le curseur qui apparaît directement dessus et quand on dessine voilà ça gère aussi la pression donc vous voyez si j'appuie très légèrement on a des traits très légers si j'appuie très fort on a des traits très forts voilà donc ça permet vraiment de faire du dessin en fait donc là je l'ai posé sur la tablette mais bon le téléphone est là vous voyez je peux vraiment dessiner dessus comme je veux voilà alors sachant que bon là je fais ce que je peux avec mon téléphone vous m'excuserez vraiment mais voilà donc si vous voulez dessiner ça marche très très bien il n'y a pas de soucis c'est vraiment hyper hyper précis et puis bon ça 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 permet de transformer un peu votre téléphone en plateforme de dessin de dessin numérique mobile voilà donc sur cette petite tablette XS je trouve que ça s'y prête vraiment bien quoi si vous êtes un déplacement ou quoi vous pouvez vraiment dessiner avec avec ce matériel là c'est vraiment un encombrement très faible vous voyez c'est vraiment que dalle vous pouvez mettre ça dans un sac votre téléphone de toute façon vous l'avez avec vous donc ça permet d'avoir une petite solution de dessin numérique qui est assez pratique quoi voilà donc j'espère que ça répond aux questions que vous pouvez éventuellement vous poser et puis voilà on va tester le reste maintenant